C'est pathétique. C'est inacceptable. Ce qui se passe dans ce monde appelé village planétaire au moment où tout le monde parle de civilisation de l'universel pour parler comme Senghor et le père Thérard Chardin rendez-vous du don et du recevoir il est inacceptable qu'on s'acharne sur des personnes à cause de leur couleur. Mais ce qui se passe aux Etats-Unis doit être dénoncé. Par toute la communauté internationale. Ça donne un peu je ne sais pas, des réunions de génocide. Exactement. Pour les policiers qui tirent sur des noirs, aucune conséquence. Souvent, c'est un relax pendant le jugement. Donc, il n'y a pas de risque pour un policier blanc de tirer sur un peu noir. Donc, ils s'amusent même avec la gâchette. Ils ont la gâchette facile. Ils ont trop les policiers américains la gâchette facile. Ils tirent. pour un rien, ils tirent sur des hommes de couleur. Mais pas sur des blancs. Je pense qu'ils sont un peu coboyés. Parce que sur des blancs, quand on tire, il y a des conséquences. C'est vrai. Il y a des sanctions. Il y a peut-être la chaise électrique. Il y a la guillotine. Donc, on fait attention. Mais les hommes de couleur, pour les racistes américains, les xénophobes, c'est là qu'ils pensent que ne pas être blanc constitue une tare. C'est extraordinaire. Quand je vois même l'Italien Beresconi dire que la civilisation occidentale était supérieure à l'islam. Déjà, quand on n'est pas avec eux, ou en leur sein, mais on est comme un singe. On doit retourner à cette théorie-là. Mais non, il faut arrêter. Déjà que Obama lui-même, Barack Obama, le premier des Américains aujourd'hui, il a du sang noir. Une bonne partie de son sang est noir. Il a un peu de respect pour les noirs. Un peu de respect pour l'être humain, qui est sacré. La vie humaine, elle est sacrée. Quand même. Qu'on la respecte. C'est-à-dire un minimum. Nous allons revenir à des problèmes qui nous concernent aussi, mais des problèmes qui sont un peu pauvres. C'est-à-dire un peu la vie. Nous allons profiter de votre présence sur ce plateau pour faire un peu le tour de l'actualité politique. C'est vrai qu'actuellement, actualité oblige, on a beaucoup parlé récemment de beaucoup d'affaires qui se passent au Sénégal avec le président Abdel Ayaouat qui a beaucoup parlé de la politique actuelle du gouvernement, en particulier avec ce qu'on appelait les affaires d'ArcelorMittal et de Petro Team. Vous, déjà, avec votre double casquette de juriste et d'homme politique, comment vous voyez un peu ça ? Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'occupation du terrain politique. Et l'opposant Abdel Ayaouat, ex-chef de l'État, ne peut pas ne pas faire parler de lui. Parce qu'en politique, quand on ne parle pas de vous, vous n'existez plus. Et Abdel est une bête politique. Tout le monde le sait. D'autant plus qu'il a son fils et qu'il est en prison depuis presque deux ans, il en souffre un peu aussi. Et peut-être qu'il ne voudrait pas aussi qu'on oublie son fils. Il voudrait aussi peut-être acculer un peu le régime. Je le comprends. Mais le régime aussi se défend. C'est ça qui est normal. Quand l'opposition cogne, le pouvoir se défend et doit sauter des arguments. Le rôle de l'opposition, c'est de voir les cafards, les défauts, les errements et erreurs du pouvoir pour les exploiter afin de s'installer au pouvoir. Mais après, je veux dire... C'est ça le rôle de l'opposition. Maintenant, est-ce que le pouvoir aussi... Est-ce que le pouvoir actuel... Vous pensez que les choses ont changé ? Parce qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes scandales, que ce soit du temps du président Diouf... Est-ce que c'est un scandale ? Je n'en sais rien. Je veux dire... Est-ce qu'il y a scandale ? C'est le temps qui parle de scandale. Bon, je suis député, j'ai suivi les ministres à l'Assemblée nationale, donné des arguments. J'ai suivi le premier ministre, donné des arguments. maintenant, aux Sénégalais, de les juger. Ce sont les Sénégalais qui sont ceux-là jugés. Les deux parties se sont exprimées. On a développé des arguments. Il appartient à tous les Sénégalais maintenant de dire s'ils sont convaincus par les arguments développés par l'opposition ou s'ils sont convaincus par la réponse apportée par le pouvoir. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que les accusations vont continuer, les dénonciations vont continuer. Ça, c'est le rôle de l'opposition. Et, naturellement, la réponse aussi va venir toujours du pouvoir qui va brandir des arguments, qui est un porte-parole, le porte-parole du gouvernement, qui a aussi ses réseaux pour atteindre la cible. Et vous, votre rôle, vous aussi, en tant que député, parce qu'on a vu dernièrement au niveau du gouvernement qu'ils ont promis de venir tous les 15 jours au niveau de l'Assemblée pour pouvoir défendre leur politique. Est-ce que vous, vous jouez vraiment votre partition au niveau de l'Assemblée nationale parce que, même quand il y a des problèmes comme ça, on devait entendre vos voix, peut-être demander aux gens de s'expliquer directement à l'Assemblée nationale. Mais c'est ce qu'on a fait. Les minutes se sont déjà exprimées. nous avons bien délevé la voix. Nous avons apostrophé, interpellé, interrogé les gouvernants, ceux qui représentent l'exécutif là-bas à l'Assemblée nationale pendant... C'est un peu la langue de bois parfois à l'Assemblée. Comme vous êtes... Des votes du budget. Je veux dire, les députés de l'opposition et les non-alignés sont un peu minoritaires. Donc, parfois, les choses ne ressortent pas comme... C'est vrai, je vais passer des non-alignés et c'est vrai que notre voix n'est pas si audible. On n'est pas tellement écouté. Parce qu'il y a une majorité mécanique qui balle tout sur son passage, qui écrase. C'est pourquoi on parle de majorité écrase. Écrasante. Mais cela a toujours existé depuis Senghor. L'Assemblée nationale du Senghor n'a jamais été une Assemblée nationale. On a toujours eu droit à une Assemblée partisane. Il y a le fait majoritaire. Depuis Senghor, toujours la majorité est du côté du président de la République. et les députés, même de façon inconsciente, les députés de la majorité pensent qu'ils sont les députés du président. Ce que le président veut, les députés veulent. Ce que le président souhaite, les députés exécutent. Et ça, c'est grave. Senghor, Abdoulou Diouf, Abdoulou Laïwad, Macky Sall, demain, hélas, Diouf, peut-être. Les députés, ils ne font que ce que... bon, cela se comprend. Cela se comprend, quand même, c'est par rapport au système électoral. On dépose des listes. Il y a une liste qui est parrainée par le chef de l'État. La liste de la majorité mais prenez, par exemple, le cas de Touba. Il n'y a qu'une seule liste. Pendant les élections locales, on n'accède pas une autre liste à Touba. C'est la liste du calife. Mais les gens doivent s'interroger pourquoi on prend toujours les couleurs, la liste du parti qui est au pouvoir. C'est la Pérez qui est au pouvoir. La liste majoritaire, la liste qui est déposée la seule, c'est la Pérez, c'est Sopi. Quand c'est Maxal qui est au pouvoir, la seule liste déposée à Touba, c'est la liste qui part avec les couleurs du parti au pouvoir aussi. Mais ça, depuis l'indépendance, c'est comme ça. Il faut qu'on change aussi. Il nous faut avoir le courage de changer le système. que les gens soient invités directement à partir de leur localité, les députés. S'il n'y a pas de liste national, les députés seront obligés de rendre compte à leur localité respective. Les députés ne seraient pas là pour les chefs de l'État. Mais au contraire, ils seraient là pour les départements dont ils seraient issus. Et ça, c'est important. Moi, je suis pour ça, comme en France. un scrutin qui se passe au niveau du département. Le département choisit alors ses leaders. Et en ce moment-là, il y a des leaders forts dans le département qui vont à l'Assemblée, qui tapent sur la table, qui défendent les intérêts du département et qui ne s'intéressent pas aux préoccupations de M. le Président de la République. je crois qu'il nous faut aller vers ce genre de scrutin. C'est assez important. En tout cas, au Sénégal, les députés n'ont pas beaucoup de pouvoir. Même la majorité n'a pas de pouvoir. Je vous dis que la majorité n'a pas de pouvoir. La majorité ne prend aucune décision. Les décisions viennent du gouvernement que la majorité exécute. Mais quand on n'a pas le pouvoir de rejeter... Ils ont un pouvoir qu'ils n'utilisent pas en fait. Oui. Avant de donner la parole aux chroniqueurs, j'ai vu dans la presse, je ne sais pas vous me direz si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. On vous a présenté tout à l'heure comme l'avocat de Dicène Abré. On a vu à travers la presse que vous avez rencontré M. Idis Déby lors de son récent passage. On en a beaucoup discuté la dernière fois lorsque vous étiez venu ici l'année dernière sur ce sujet-là. Vous avez toujours porté des critiques à Serbes à son endroit. Est-ce qu'il vous a vraiment reçu ? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu rapidement. Vous l'avez vu rapidement. On s'est vu. Vous êtes... C'est vrai que vous n'allez pas révéler ici le contenu de votre... Je veux dire, quelle était l'opportunité de le rencontrer vous en tant qu'avocat ? Oui, moi, je pense qu'il faut trouver une solution. J'ai vu que même après les grandes guerres mondiales, la France et l'Allemagne ont été obligés de signer la justice. Il faut arrêter la guerre. ne pas qu'aujourd'hui a fait la guerre jusqu'à la fin des temps. Et moi, je pense que Déby a montré un signal, a fait quelques gestes, a posé des gestes. J'ai vu que Déby a tourné le dos aux chambres africaines qui ont arrêté d'après. Il refuse toute collaboration et toute coopération. On a demandé l'extradition de certaines personnes poursuivies. Déby a dit non. Deuxièmement, Déby lui-même organise un procès de ces gens-là qui sont réclamés par les chambres africaines, les MAKF et les autres. Il organise le procès de ces gens-là au Tchad, à N'Djamena. En ce moment, le procès est en train de se dérouler au Tchad. Donc, Déby a montré qu'il fallait fermer, moi, je crois, ces chambres africaines-là parce qu'il refuse d'envoyer des Tchadiens qui sont considérés comme des auteurs principaux des faits reprochés à Abré. Je vous dis qu'Abré est poursuivi pour complicité de torture, de crime de guerre et de crime contre l'humanité. Et nous avons appris en droit, à la faculté de droit, que le complice emprunte la criminalité de l'auteur principal. Abré n'est point un auteur principal. Il ne peut pas l'être parce qu'il ne va pas tirer sur les gens. Mais ceux-là qui sont supposés, qui sont considérés comme les auteurs principaux des tortures, des meurtres, etc., des assassinats, ceux-là sont en train de être jugés au Tchad. Cela prouve qu'on doit fermer les chambres africaines extraordinaires. donc rencontrer de vie, c'est pour explorer les pistes mais de les faire libérer immédiatement après. Et d'aucuns ont dit oui, est-ce qu'il n'est pas en train de trahir après ? Est-ce qu'il n'est pas attiré ? Est-ce qu'il ne va pas vers les vers les pétro-dollars tchadiens ? Je dis, moi, j'ai presque donné ma vie après. 14 ans, je me suis battu et j'ai affronté les forces de Londres ici au risque de ma vie. J'ai subi des épreuves physiques malgré les nombres de voyages que j'ai fait pour Abraie. dans les différents forats, dans les différentes rencontres internationales de l'Union africaine à Hadith Abraieba, à Khartoum, à Bandjoul, au Sommet France-Afrique, le dernier de Jacques Chirac à Bamoko, depuis 14 ans, depuis 2000, je défends après. Mais si je vois que Déby est entré de tourner le dos maintenant aux chambres africaines, qu'il a posé des actes concrets en disant restruire-moi mon argent, je n'envoie pas les tchadiens et j'organise moi-même le procès à Djamena et je dis que je crois que l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. L'ennemi des chambres africains est menacé des vies. Et nous, notre ennemi ce sont les chambres africains. Donc, on peut bien s'encontrer, je crois. Je crois que ça ne doit pas surprendre. même si j'ai vu des gens dire « Est-ce que il est pro à brès ? Est-ce que là, il ne doit pas l'acheter à brès ? » Mais il faut le voir d'abord. Et votre client, il a appris ça comment ? Tout le dos à brès ? Je ne sais pas. Je pense que il doit le prendre quand même avec philosophie en sachant que je suis un avocat. Ma mission est de le faire libérer. Pas de l'enfoncer. Pas de le trahir. Je ne vais jamais le trahir. Mais quelque part dans un jour, j'ai vu « Oh, il y a un camp à brès pour qui crie des gens. Trahison ! » J'ai dit « Ah ! » Moi qui ai donné ma vie presque à brès, moi qui me suis battu pour brès, moi qui ai même affronté les forces de l'ordre ici, publiciquement, pour brès. Mais l'argent, moi j'ai de l'argent, je n'ai pas besoin de l'argent de député. Moi je suis un avocat international, je suis ancien ministre, je suis député. Moi, ce que je gagne, moi j'ai deux fonctions, à la fois député et avocat. Je ne suis pas malheureux pour aller prendre des miettes. Moi je défends mes clients avec conviction et avec fidélité. et je suis trop sentimental. Mais malheureusement, quand on a un pays, quand il y a beaucoup de traîtres dans un pays, ils pensent que les gens pensent comme eux. Mais parce que il y a des gens qui seraient capables de trahir aujourd'hui à vrai. Parce que moi je suis un roi. Je le sens royale. Je le sens royale. On a une autre étoile ici là qui veut parler, l'étoile noire que nous c'est marre. Pas jusqu'à ce soir. Maître, déjà c'est un plaisir de vous retrouver. Plus que jamais, on sait les services que vous rendez quand vous dites avocat du peuple. Beaucoup diront que ce n'est pas un titre usurpé. Mais sur ce point précis pour se positionner du côté du peuple, vous posez une question de fond. Lorsque des bis s'éloignent des chambres africaines, certaines mauvaises langues vont dire on ne sait pas si ils ont raison autant, on est là pour en parler, que quelque part Déby s'en éloigne parce qu'il a peur tôt ou tard de lui aussi devoir rendre des comptes devant ces chambres-là en tant que telle qu'un autre regard dessus. Ah peut-être ? Et si c'est le cas, votre rôle est de faire libérer évidemment M. Abré mais votre rôle aussi c'est de regarder en tant qu'avocat du peuple et en tant que porte-parole parfois du peuple tel qu'il soit c'est aussi de regarder les exactions qui ont été commises sur la population sur la société civile. On est d'accord jusque-là ? Oui ? Est-ce que le véritable problème ne serait-il pas de juger ? Parce que certains font le parallélisme aussi entre ce qui se passe entre Abadré et Déby et le problème qu'il y a eu entre eux dans un autre ordre d'idée Bagbo et Ouattara en disant qu'il n'est pas normal de juger l'un et de laisser l'autre de côté. C'est ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas que deux sujets finales s'y sont indépendantes pour que l'on puisse véritablement aller dans le fond et juger les véritables pour ça ? Vous avez posé deux problèmes. Mais comme vous êtes polyvalent le premier c'est est-ce que on doit juger Abadré ? Est-ce qu'on a les preuves de ces exactions ? D'abord. Est-ce qu'on a la preuve de l'implication de Abadré dans la commission de ces faits d'une gravité extrême de massacre de génocide d'assassinat de torture ? Quand vous dites preuve ? Il n'y a pas de preuve rapportée contre Abadré. Par contre il était présent de la république au moment de la mort de Momo de Diop à la place de l'église au moment de la mort de Malik Bah à Sangal au moment des fusillades et de la disparition de certains Afanai avec au Sénégal un certain Ablaiwad. Est-ce que Ablaiwad peut-être déclaré coupable comptable de les policiers ? Parce que là on parlait de cas qu'on n'a pas à ignorer mais qui sont isolés comparativement à une addition de meurtre qui crée par la suite quasiment un génocide aussi. Non, non, non vous n'avez pas vu ça vous savez on a j'ai même vu des films qui ont été sortis tout ça c'est de la fiction ils ont sorti des crânes du Cambodge des crânes du désert du désert libyen parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abraiwad a éliminé une bonne partie de l'armée libyenne d'alors l'armée la première armée africaine la plus puissante de Khaddafi à la bataille de Fayyar pour la conquête de la bande d'Abraiwad donc Abrai est considéré comme un héros continental mais pour gagner cette guerre Abrai n'avait-il pas besoin des fils du Tchad pour mener ce combat comment peut-il supprimer 40 000 vues vit 40 000 Tchaddiens alors qu'ils étaient en état de guerre mais cela n'est pas possible ce sont les 40 000 libyens tués dans la guerre de libération du Tchad par les armées tchadiennes qui ont été considérées comme des tchaddiens alors que c'est des libyens et ça crée des problèmes est-ce qu'il y avait des problèmes et bien un truc qui le ministre à l'époque le ministre libyen des étrangères avait dit que Abrai a tué des fils de la Libye Abrai doit payer mais Kadhafi s'était investi Kadhafi avait tout fait pour obtenir la tête d'Abrai mais vous avez vu la justice émanente la justice de Dieu la justice divine a tranché je crois que c'est la tête de Kadhafi qui a été tranchée pas forcément ah ça c'est la justice de Dieu c'est votre justice à vous il avait dit ça l'année dernière il avait dit la même chose ça c'est l'année c'est un mot en fait c'est sur le procès de Abrai à mon avis vu les arguments que vous avez développés vous êtes convaincu de son innocence est-ce que l'idéal ne serait pas de continuer le combat afin que la vérité puisse émerger parce que quand vous parlez d'armistice par exemple cela veut dire qu'il y a des concessions donc si vous continuez le combat il y aura une vérité si il y a une innocence qui va se déifier Abrai parce que l'idéal ce n'est pas de continuer le combat il ne doit pas faire des armistices continuer quel combat ? par exemple de ne pas accepter les armistices vous avez rencontré Déby vous avez dit qu'il accepte actuellement d'arrondir les angles est-ce que en tant qu'avocat vous ne devrez pas refuser continuez votre idéal qui était de défendre Abrai jusqu'au bout je défends jusqu'au bout donc il ne faut pas est-ce que défendre Abrai s'il ne fait jamais parler ne jamais adresser la parole à Déby non non on ne s'est pas compris est-ce que c'est paradoxal non non c'est pas ça c'est-à-dire il ne faut pas accepter est-ce que parler aux allemands pour les français c'est-à-dire qu'il n'est pas des propos d'inocenter son client ce n'est pas la même chose la démarche n'est pas la même trouver la vérité et défendre son client c'est deux choses totalement c'est-à-dire qu'il continue le combat et ne pas accepter un armistice quelconque non vous n'avez pas compris elle a compris elle il n'appartient pas un avocat d'administrer la vérité un avocat il défend il partit une cause il appartient au juge d'aller chercher la vérité et de l'offrir au monde disant moi je juge après mes recherches après mes investigations après mes perquisitions je suis parvenu à tels résultats qui font mon intime conviction et moi je juge je donne la sentence parce que mon intime conviction je la fonde sur des arguments qui ont été contradictoirement débatus et ça c'est important donc la résistance de la vérité est-ce que c'est l'avocat qui cherche la vérité non l'avocat c'est un rôle d'aller chercher la vérité c'est le rôle du juge c'est le rôle aussi de l'investigation c'est le rôle des enquêteurs l'avocat n'est pas un enquêteur c'est parfois le rôle de l'avocat du peuple parce que vous mettez du côté du peuple voilà mais c'est pas le peuple sénégalais qui est concerné ici mais vous êtes dans l'Afrique non attendez attendez on peut pas être pour le roi et risquer le roi on y arrive on y arrive je suis pas je suis l'avocat du peuple vous êtes avant tout l'avocat du Sénabré Sénabré n'est pas opposé au peuple sénégalais ne faites pas de confusion non on ne peut pas il sénabré n'a rien à voir rien aucun problème avec le peuple sénégalais faut pas se donner la confusion le Sénégalais n'a jamais souffert d'un seul acte posé par Abré on parle du peuple honnêtement non non ne faisons pas de l'amalgame je n'ai pas dit pour le moment aucun Sénégalais ne souffre d'exactions commises par Abré commises par Abré donc moi en tant qu'avocat du peuple défenseur du peuple député du peuple Sénégalais ce peuple là qui est député et qui m'a réélu député je ne vais jamais le trahir pour défendre quelqu'un d'autre le peuple sénégalais n'est pas opposé à Abré pour que je choisisse un camp entre Abré ou le peuple pas de confusion c'est bien parce que vous précisez bien les choses vous précisez que tout se passe justement en tant qu'avocat si vous êtes face à cette dichotomie face à cette contradiction vous êtes avocat du peuple parce que vous exercez une fonction qui est assez de l'extérieur on comprend ce que vous faites donc vous défendez votre client que se passe-t-il si ce client fait quelque chose contre le peuple en tant que député du peuple sénégalais donc qui vous a élu est-ce que vous pouvez en tant qu'avocat défendre quelqu'un qui fait du mal à ce peuple qui vous a élu est-ce que c'est possible pour vous c'est pas possible pour moi du coup est-ce que ce n'est pas une certaine parce que c'est un peu les médecins prennent le serment d'hippocrate et les avocats aussi ils ont cette obligation de défendre après peut-être quand ils sont dans l'état ils ont cette obligation mais est-ce que ce n'est pas la même chose chez vous avec le peuple sénégalais mais aussi avec le peuple sénégalais donc ça veut dire que vous ne ferez jamais ça si Calumbo était venu vers vous pour que vous soyez sans avocat peut-être j'ai mal choisi le monsieur mais si c'était quelqu'un de l'état qui a fait qui a commis des actions parce que ce n'est pas parce qu'on ne tue pas physiquement quelqu'un qu'on ne tue pas quand on détourne des milliards au lieu de construire des hôpitaux on tue que feriez-vous face à un client comme ça c'est assez lourd je ne le défend jamais vous ne pourriez jamais donc vos convictions ne vous permettent pas de défendre quelqu'un mais seulement le peuple sénégalais donc du coup c'est un peu compliqué parce que si on n'est pas un africain je n'ai jamais été manipulé je n'ai jamais vu ou moins il s'est abritué il y a des ennemis ou il y a des gens qui l'accusent pour l'éliminer qui ne peuvent pas une chasse partout et qui ont des moyens je dois les défendre je ne l'ai pas vu moi-même et je n'ai pas vu des gens venir me dire après attirer mon fils après attirer mon père après attirer ma femme vous êtes trop brillant vous donnez des exemples et le peuple que je défends à l'Assemblée nationale que je défends devant les tribunaux ce peuple est un peuple qui me parle un peuple que j'écoute que je connais nous vivons les mêmes pulsions nous avons les mêmes sensations nous avons les mêmes valeurs nous avons la même culture il y a plein de tchadiens je pense qui voudraient qui souhaiteraient que vous puissiez les défendre aussi les tchadiens ils ne sont pas venus me voir un tchadiens est venu me voir il m'a constitué il s'appelle le président Issa Nabret c'est que le président et j'ai vu qu'il faisait l'objet d'un complot international pourquoi ? parce que lui qui était l'allié de la France-Afrique auparavant c'était un allié de la France-Afrique des colonialistes parce qu'il dérange aussi parce qu'il est profondément africain par exemple c'était un partenaire il était sponsorisé par ces derniers comment expliquez-vous on en parlait peut-être un petit moment mais ce changement de paradigme pour reprendre les mots de mon frère au commencement il était un grand outil de cette France-Afrique et du jour au lendemain maintenant vous dites qu'il dérange ces derniers qu'est-ce qui entraîne qu'est-ce qui entraînait cette réalité oui la France a eu votre compréhension des choses parce que la France voudrait que même si vous êtes les états n'ont pas d'avis c'est toujours dépendant cette dépendance chronique qu'elle veut entretenir avec les colonies les ex-colonies ça ne peut pas continuer un homme après le principe au départ il avait mis ses principes de côté non il a j'avais mis de quoi il travaillait un grand outil pour la France-Afrique avec toute l'affection et vous savez l'affection il avait bénéficié dans un premier temps d'un grand soutien du soutien très très grand des grandes puissances occidentales contre la Libye mais entre temps il y a eu des changements il y a eu des changements les intérêts ont différé voilà juste pour terminer pour terminer avec pour jongler mais on n'a pas vu un vrai pied quand même on ne parle pas encore de mais on n'a pas vu George Bush tuer mais on sait qu'il a fait tuer beaucoup de temps voilà pourquoi on ne va pas arrêter George Bush mais il faut l'arrêter aussi on ne va pas arrêter les Israéliens mais dans ce qu'on arrête vous êtes trop fort donc qui tire vous êtes trop fort sur les signers des criminels Israéliens mais on est d'accord qui tuent qui tuent qui massacrent un peuple mais on est d'accord avec nous un peuple mais vous changez de sujet pour les signers victimes alors d'autorité on change de sujet et de colonisation c'est fort sujet mais personne personne n'en parle c'est fort sujet c'est extrêmement vous avez raison pour terminer avec juste pour revenir à vous en tant qu'homme politique et chef de parti est-ce que vous avez des perspectives pour les élections à venir vous en êtes ou vous parlez personnellement sur le plan politique bon nous sommes dans la grande coalition qui a soutenu le président Macky Sall au second tour vous avez vu qu'au premier tour j'étais avec Moustapha Agnès et au second tour nous avons tous soutenu le cadre du Canada Macky Sall actuellement les gens commencent à se positionner maintenant et moi immédiatement j'ai eu le courage politique de dire à Macky Sall mon ami que je sors de la coalition pour aller au législatif seul et que tout le monde sorte je souhaiterais que tout le monde ait ce fage pour qu'on puisse savoir ce qui pèse réellement la pèse la FB etc c'est très facile après l'expression président sociale et c'est derrière celui qui vient d'être élu président tout le monde sait qu'immédiatement il y a il y a un report de devoir tout converge pour voir le président qui vient d'être élu c'est la raison pour laquelle un président élu national il procède à une dissolution de l'assemblée nationale pour avoir la majorité parlementaire prenez par exemple l'ancienne législature le péristre avait 130 députés sur les 150 le péristre est revenu avec 12 députés cette année 12 députés maintenant il y a 130 députés de l'autre côté voilà ce sont ces majorités mécaniques automatiques qui viennent avec le chef de l'État ce sont des députés du président vous pensez ne comment on ne sait pas ce que pèse le PES on ne sait pas ce que pèse la AFP ce que pèse le PIT la LLD d'autres parties moi je suis allé sur le PDP et parti et il a eu son député mais ça aurait été facile d'être sur la liste de Makissal mais voilà ma façon de voir ma philosophie politique et vous considérez comme un épuisant de Makissal et pour 2017 concrètement avant de terminer pour 2017 on est en train de voir il y avait eu un séminaire aux médias présents qui n'est pas de palace j'ai vu mon intervent il y avait un séminaire qui a permis de venir de parler du plan sénégal émergent j'ai dit non vous avez fait fausse route j'y ai été j'ai dit non avant de faire défiler le ministre devant nous pour parler du bilan de Makissal et du bilan secteur secteur par secteur mais bon Dieu restructurant d'abord le cadre pour qu'on sache qui va rester et comment rester et si maintenant ceux qui s'entendent autour de l'essentiel acceptent ce nouveau cadre restructuré bien le nom mais en ce moment on pourra faire venir défiler les ministres pour nous parler du bilan du président pour qu'on puisse le réélire parce que moi je l'ai élu je suis conséquent je voudrais bien voulu le réélire pour qu'il réussisse mais s'il ne réussit pas je serais obligé avec mon parti comme je l'ai fait au législatif comme je l'ai fait au local d'aller seul mais j'ai bien voulu qu'il réussisse que les gens travaillent parce que moi je ne suis pas pouvoiriste je ne suis pas calériste comme certains vous n'êtes comme un maître dans ses orients non je ne suis pas omnibulé par la fonction par le pouvoir je suis avec le peuple défenseur du peuple député du peuple avocat du peuple c'est ça qui me suffit je n'ai pas besoin d'être là-bas est-ce que vous vous mettriez cette verbe au pouvoir pour se mettre en avant quelqu'un dont vous croyez vraiment pour ce poste au lieu de vous présenter au présidentiel est-ce que vous pourriez de dire cette fois-ci je n'y vais pas j'encourage quelqu'un en qui je crois dès le départ et pas pour non je l'ai dit je l'ai dit je suis avec ma cale je suis conséquent je voudrais bien qu'il fasse un deuxième mandat mais pour lui qu'il donne des preuves des gages pour lui qu'il réussisse moi je ne suis pas aussi comme vous l'avez vu je ne suis pas dépendant j'ai une tête je réfléchis si le président après je suis non-aligné je suis non-aligné j'aurais bien j'aurais bien pu être mais donc moi je conserve mon indépendance intacte mais je je soutiens le chef de l'état je 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 le critique mais une critique positive pour qu'il réussisse je suis assez content pour qu'il y ait un deuxième mandat dans l'intérêt du Sénégal et non faire un mandat partir on recommence à zéro je souhaite que Max Sal réussisse pour obtenir un second mandat et à ce moment après lui ce sera forcément hélas du ce plaît à Dieu je ne suis pas pressé j'ai perdu très vite parce que là on est à la fin je voulais lui demander s'il pense réellement que le retour de Bourgui n'est que de la poudre aux élus oui vous pensez ah oui je dis pas toi c'est donc ton frère c'est le loué et l'agneau mais je vous dis ça c'est rentré par la fontaine comment peut-on comprendre le refus systématique de Karim Abou Khalil Bourgui frère de Bibo de rentrer au Sénégal malgré le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui de même père et de même mère frère cadet d'une année seulement Bibo est agi d'une année de plus son frère cadet si si ce gars là Karim Abou Khalil qui dit qu'il a tout fait en même temps que son grand frère donc ils sont ensemble responsables il prend la tangente et son grand frère nous dit qu'il est malade l'autre disparaît dans la l'un qui reste dit je suis malade moi d'ailleurs j'ai toujours dit qu'il n'était pas malade je le souviens il va en France malgré tout il revient et qui est fou il dit qu'il a des rendez-vous avec ses médecins il va retourner il va revenir il va retourner le procès-là va durer une année au moment de mettre en délibérée cette affaire la veille du Vénérique il va parler de rendez-vous avec ses médecins il va retourner le Vénérique va tomber par exemple 10 ans d'emprisonnement on ne le verra plus mais qui est fou il faut que les gens soient plus intelligents que ça moi ce que je disais je le fondais sur le refus de son frère de rentrer au Sénégal si son frère était rentré j'aurais pu applaudir et dire ah maintenant on peut faire confiance à la famille Bourgie et au frère Bourgie mais l'un ayant disparu refusant de revenir malgré le mal d'arrêt international l'autre me dit qu'il est malade qui est fou vous aviez avec d'autres collègues déposé une plainte contre Mimi Touré à l'époque où elle était premier ministre une première ministre dans l'affaire ayant trait à Issa Nabré vous avez perdu ce procès-là quel est votre regard sur les décisions sur les conclusions qui ont été données par la Convention vous avez appris ce procès depuis quand ? c'est ce qui est marqué ils disent Mimi Touré gagne son procès contre Maître El Adjudiouf je crois que c'est vous c'est ça le même et c'est sur c'est le même ils sont corrompus vous avez dit corrompus c'est très grave oui c'est corrompu c'est très grave parce qu'ils disent c'est marqué noir sur blanc c'est votre nom qu'il y a ici je le mets devant la caméra Mimitouré gagne son procès contre Maître El Adjudiouf et j'ai eu mal pour vous je me suis dit mais est-ce que vous avez nous avons eu une presse pourtant est-ce que vous avez suivi une seule audience à l'issue de laquelle un védic est tombé ayant blanchi Mme Mimitouré ayant débouté Maître El Adjudiouf et Issa Nabré encore une fois j'ai eu mal comme on a manipulé les gens par rapport à Abré on a manipulé les gens par rapport à Mimitouré est-ce que vous êtes sûr de ça ? parce que ceux qui ont l'argent qui manipulent la presse et je me suis battu pour qu'on ne voit jamais contre la presse qui veut parler de déprisonnalisation ou de déprisonnalisation il y a des gens corrompus comme pas possible qui est culpé selon qu'il est plus corrompu lui il est malade c'est un malade c'est lui qui a écrit c'est malade non seulement c'est un menteur c'est un menteur c'est un f*** f*** menteur mais il est indigne mais vous avez eu connaissance de l'article ou pas ? non non je l'ai pas lu il est indigne mais vous vous êtes sous-taliste allez chercher les sources mais c'est pour ça qu'on vient à la source la source de l'une des institutions judiciaires c'est le tribunal l'audience est renvoyée au mois de janvier on a co-signé les 5,5 francs succès par le juge vous savez il y a un secteur en dessous c'est lui c'est père de l'Union africaine moi je ne sais pas mais l'adion de la turgue Al-Bourindaye sont en train de bouger dans leur tombe pourquoi ? un petit avocat un petit avocat béninois soit disant soit disant soit disant c'est père de l'Union africaine corrompu jusqu'aux eaux payé par qui ? d'abord en Diabena c'est qu'on ne peut pas Diabena refuse Diabena refuse d'envoyer les gens au Sénégal ou de dire la vérité Diabena n'a pas osé le dire il veut arriver au Sénégal il sait qu'on doit juger Mme Mimituré il fait une compagnie de presse il dit Mimituré n'a rien fait tout ce qu'il a fait est normal tout ce qu'il a signé est normal elle a tout tout respecté je dis est-ce qu'on a l'air de Obama ou de Hollande pour dire si Mimituré a fait un faux ou pas c'est seulement le tribunal souverain qui va nous départager et les Sénégalais ont reçu et Dossou a dit que Mimituré n'a rien fait donc Dossou a blanchi Mme Mimituré mais c'est Dossou qui juge le juge ne s'appelle pas Dossou mais voyez comment on manipule l'opinion vous avez vous voyez comment on manipule l'opinion un 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 qui n'est même pas sénégalais qui ne comprend pas nos réalités qui ne sait pas ce qui se passe qui a signé un acte faux avec Mme Mimituré vous dites acte faux en décision en décision des chambres africaines il avait même fait un communiqué il avait même fait un communiqué vous l'avez vu euh envoyé à tous les journaux et euh et le plus par internet le problème c'est qu'il n'est pas c'est qu'il n'est pas c'est qu'il n'est pas elle a trompé la presse cette presse encore qui n'est pas avertie très naïve à dire Mimituré Mimituré dément et a prouvé a montré le document donc vous l'a traité de monteuse cette monteuse là ce document là a montré excusez-moi excusez-moi ce document là était un mensonge c'est des propos graves là je le jure sur le coran je vous dis une chose je vous dis une chose ce document qu'elle avait donné à la presse c'est le document qu'on avait nous qu'on a brandi à Abuja à la CEDEO à la cour de justice de la CEDEO ce document là dont elle a parlé à l'Assemblée nationale ce document là qu'on a attaqué l'endemain elle donne ça à la presse pour la manipuler le boutique ah je n'ai rien si ça le faux c'est quoi le faux c'est l'altération de la vérité c'est quand quelqu'un signe à la place d'un autre si on met le besoin de l'étiser si on met le besoin de l'étiser vous mettez ça vous dites que elle a fait l'épreuve qu'elle n'a pas fait de vœu mais c'est pas que c'est grave qu'on l'a amené à juste c'est pas que c'est grave car en tant qu'ancien premier ministre ancien ministre Mimitri devra la comparaître donc si on prend le risque d'amener un ancien ministre ou un ancien premier ministre devant les tribunaux c'est que les effets sont graves d'une gravité exceptionnelle quand un premier ministre ou un ministre vole trafique détourne contre le signe magouille ment qu'est-ce que on doit faire de lui quand un ministre ne respecte pas la loi parce que nul n'est au-dessus nul n'est au-dessus de la loi nul n'est au-dessus de la loi nous ne l'avons attraite nous l'avons convaincu devant la juge et pour nous dire on nous dit qu'il y a déjà un verdict qui est tombé on nous a dégouté depuis quand quel jour par quel tribunal c'est faux c'est mensonge c'est mensonge c'est mensonge le verdict n'est pas qu'on tombe parce que l'audience n'a pas voulu lire l'audience l'audience n'a pas voulu lire l'audience sera liée au début du mois de janvier devant le tribunal courriel de Dakar nous allons nous allons et nous allons gagner et nous allons gagner ce procès vous êtes députés à l'ensemble national secrétaire général du PTP et avocats aussi nous reversons d'être passés sur ce plateau nous allons vous le dire jusqu'à une prochaine fois c'est un plaisir que je prends de la part à cette émission d'une démarche intellectuelle extraordinaire par rapport aux émissions courues dans ce pays merci vraiment c'est pas une émission d'intelligence une émission d'un niveau je vous remercie c'est un plaisir